Katy Perry, née le 25 octobre 1984 à Santa Barbara, en Californie, est une auteure-compositeure-interprète américaine. Elle est particulièrement connue pour trois de ses singles, You're So Gay, I Kissed A Girl et Hot And Cold. Elle connaît le succès puisque son dernier single a atteint la première place dans le Worldwide Charts. Sur le blog En Musique, un article consacré à la réaction des parents de Katy par rapport à sa musique, rapporte que Katy Perry, dans une entrevue, explique que ses parents, tous deux pasteurs évangéliques, n'aiment pas particulièrement ses choix de carrière et n'approuve pas les paroles de certaines de ses chansons. Jusque-là, pas de problème, on aime ou on n'aime pas tel ou tel style. Mais ce qui m'a frappé, c'est le commentaire d'Alexandre sur les parents de Katy Perry, déposé en date du 2 juin sur le même blog. Premièrement, la religion, c'est pour les faibles, pour ceux qui ont besoin d'une béquille pour avancer dans la vie. Et ces personnes, au lieu de se tourner vers une morale basée sur la logique, se basent plutôt sur un vieux livre poussiéreux écrit il y a environ 2000 ans. Comment voulez-vous que la religion soit actuelle ? De même, comment voulez-vous que les pratiquants, qui fondent leur pensée uniquement en rapport avec ce qu'ils disent dans ce vieux livre, soient actuels ? C'est clair, net et sans bavure. Pourtant, à y regarder de plus près, ça ne l'est peut-être pas autant qu'on pourrait le croire. Le temps du générique, et nous en reparlons. Elle a résisté à l'épreuve du temps. La Bible, le livre de la révélation, est toujours d'actualité dans le monde complexe d'aujourd'hui. Voici, il est écrit. C'est un message de foi et d'espérance que vous présente maintenant José Élisée. J'aurais aimé poser une seule question à Alexandre. Alexandre, as-tu lu une page, une seule page de la Bible ? J'ai pu observer personnellement que la plupart des gens qui attaquaient la Bible ou posaient ouvertement la question sur son authenticité ne l'avaient jamais lue. Ils ont entendu l'opinion des autres, ils ont lu les critiques des autres, mais ils ne se sont jamais arrêtés pour lire la Bible et se faire leur propre opinion. Bien des gens affirment que la Bible est fausse sans même l'avoir lue. Pourquoi les gens sont-ils si peu objectifs lorsqu'il s'agit de la Bible ? L'une des premières raisons de ce comportement se trouve probablement dans l'exemple que les soi-disant chrétiens donnent. D'ailleurs, continuant ses confidences, Katie nous apprend que ses parents ont tripé pas mal lorsqu'ils étaient plus jeunes. Les parents de Katie n'ont pas apporté la responsabilité des choix de celles-ci, « Même s'il n'y avait aucun chrétien sur la surface de la terre, Dieu pourrait quand même parler au cœur des humains et changer leur vie. » La Bible dit dans Actes chapitre 14, versets 15 à 17. Actes chapitre 14, versets 15 à 17. « Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines, pour vous tourner vers le Dieu vivant, qui a fait le ciel, la terre et la mer, et tout ce qui s'y trouve. » Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance, et en remplissant vos cœurs de joie. » Si les personnes auxquelles il est fait allusion ici n'ouvrent jamais une Bible, ils pourront toujours trouver la preuve que Dieu existe dans son second livre, celui de la nature. Le fait est que beaucoup de personnes n'ouvrent jamais la Bible parce qu'elles ont peur de ce qu'elles pourraient y découvrir. À l'époque de l'Empire romain, chacun pouvait vivre sa propre religion, aussi longtemps qu'il reconnaissait aussi César parmi ses dieux. Les chrétiens s'y refusaient parce que leur cœur appartenait exclusivement à Christ et que leur crédeau stipulait clairement de ne jamais adorer d'autres dieux. Le caractère exclusif de leur adoration a conduit Rome à les persécuter. C'est fort probablement ce passé sanglant qui provoque encore aujourd'hui des réticences par rapport au christianisme. Lorsqu'une personne commence à lire la Bible, elle est interpellée dans sa conscience. Ça, bien des gens ne veulent pas l'entendre. Ils préfèrent ignorer ce que Dieu a à dire et continuer de mener leur vie. Ils ont peur de ce qu'ils devraient changer dans leur vie s'ils prenaient la Bible au sérieux. Les hommes ont, face à la Bible, la même attitude qu'ils ont envers les médecins. Ils n'y vont jamais, redoutant qu'on leur découvre une maladie grave. Et lorsque la douleur devient intenable, ils capitulent lamentablement. C'est à leurs yeux un signe de faiblesse que de reconnaître la compétence d'un médecin. C'est la même chose lorsque je me rends à une nouvelle adresse en voiture avec ma femme Elisabeth. Elle sort la carte et d'emblée je lui déclare « Ce n'est pas la peine, je connais la route » et ça finit toujours lamentablement. Pourquoi faut-il que je crois toujours être infaillible ? Du moins, en matière de conduite automobile. Lisons ce que la Bible nous dit dans un célèbre passage trouvé dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe, chapitre 53, et le verset 6. Ce passage de la Bible nous apprend premièrement que nous nous sommes tous éloignés de Dieu et nous sommes comme des moutons sans berger. C'est quelque chose que la plupart d'entre nous ne voulons pas admettre. Bien que nous suspections très fortement que ce soit vrai, nous aimerions bien que Dieu nous laisse tranquillement vaquer à nos affaires. Si c'est vraiment ce que vous voulez, Dieu ne vous forcera pas. Il vous laissera aller, non sans avoir essayé de vous avertir combien votre façon d'agir est folle. La Bible dit dans Proverbe, chapitre 14, verset 12, ces mots, Proverbe, chapitre 14, verset 12. « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Examinons maintenant la partie difficile du verset d'Ésaïe, chapitre 53. Ésaïe 53 et le verset 6. « Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » C'est l'une des pensées les plus originales, jamais exprimées par une religion. Parce que vous ne pouvez vous sauver vous-même, parce que votre cœur et votre esprit sont si entachés d'orgueil et de péché, Dieu a envoyé son Fils prendre votre place. Tous vos péchés, toute votre rébellion contre lui ont été transposées sur Jésus. Votre dossier est vide par la foi en sa grâce. C'est un message que les forces des ténèbres ne veulent pas entendre. Qui peut se tenir au pied de la croix et soutenir que Dieu n'est pas amour ? Qui peut se tenir à l'ombre du calvaire et affirmer que Dieu est un dictateur arbitraire ? La croix du Christ ôte à Satan tout argument contre Dieu. Et c'est cette croix qu'il essaye de haïr quand il veut convaincre les gens qu'ils n'ont pas besoin du message de la Bible. Écoutons le merveilleux passage contenu dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse. Apocalypse, chapitre 12, versets 10 à 12. Et j'entendis du ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé et la puissance est le rein de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Bien des gens haïssent la Bible lorsqu'elle met en évidence nos imperfections et montrent que nous avons désespérément besoin d'aide. Si Alexandre était réellement certain que la Bible n'est rien d'autre qu'un conte de fées, pourquoi s'irriterait-il ? Vous pétez les plombs quand vous lisez Cendrillon ? Mais si vous aviez le moindrement l'impression que c'est la vérité, alors votre cœur pécheur commencerait à vous tourmenter tel un patient effrayé par le diagnostic de son médecin. Il y a aussi parmi ceux qui ne l'ont jamais ouverte les commentateurs de la Bible qui affirment sentencieusement que la Bible est une propagande écrite pour défendre une certaine vision du monde. Si la Bible est une propagande religieuse, c'est loin d'en être une positive parce que la Bible passe plus de temps à parler des faiblesses du peuple de Dieu que de ses victoires. Jacob, le père de la nation d'Israël, s'avère être un menteur et un traître. Noé, le seul père de famille rescapé du déluge, se révèle être un soulard. Abraham, l'homme dont le monde monothéiste se réclame, a menti au roi d'Égypte et trahit sa femme. David, de qui la Bible dit qu'il était un homme selon le cœur de Dieu, a pris la femme d'un autre en l'envoyant à la mort. Et que dire des disciples triés sur le volet par Jésus pour fonder son Église ? Une bande de faussards et de lâches et des égoïstes. Si la Bible est une œuvre de propagande, vous devez lui attribuer un énorme F parce qu'elle ne rapporte que les fautes et les échecs des hommes de Dieu. Lorsque vous arrivez à la crucifixion, vous atteignez le comble de l'incompétence dans la littérature de fiction. Pourquoi une œuvre de propagande mettrait le Messie sur une croix plutôt que sur un trône ? La Bible est loin d'être un livre de propagande pour le judaïsme ou pour l'Église chrétienne parce que son message va à l'encontre de tout ce que l'imagination humaine produit. Et c'est probablement la raison pour laquelle beaucoup de gens préfèrent fermer la Bible avant de la lire. Contrairement aux allégations des détracteurs de la Bible, les apparentes contradictions de la Bible viennent au contraire confirmer son authenticité. Il n'y a pas eu collusion entre les quatre évangélistes. Blunt a écrit un livre intitulé « Undesigned Scriptural Coincidences ». Dans ce livre, il souligne que les détails recueillis ici et là dans les pages historiques de la Bible confirment de manière éclatante qu'il ne s'agit pas de l'œuvre d'un faussaire. L'exemple le plus frappant à ses yeux est l'histoire de David et de Bathsheba. Absalom, le propre fils de David, tente d'usurper le trône de son père. À la tête d'une armée rebelle, il met en péril la royauté. Le texte précise qu'Absalom recrute un certain Achitophèle. Pourtant, Achitophèle était l'un des hommes de confiance de David et un ami personnel du roi David. Comment Absalom a-t-il convaincu un bon ami de David à se joindre à lui ? La Bible ne donne pas de détails sur ce revirement d'Achitophèle, mais Blunt a relevé une succession de détails dans plusieurs passages de la Bible qui expliquent toute la trame. Ces détails, on les retrouve dans des faits mentionnés par d'autres parties de la Bible sans rapport avec la révolte d'Absalom. En additionnant ces détails, nous arrivons à une vision d'ensemble remarquable. Dans la liste des gardes personnels de David, donnée dans le deuxième livre de Samuel au chapitre 23, figure Uri le Hétien, l'homme assassiné par David, et Éliam, le fils d'Achitophèle. Or, le deuxième livre de Samuel au chapitre 11 nous révèle que Bathsheba, la femme du soldat assassiné, était la fille d'Éliam. Donc, elle était la petite fille d'Achitophèle. En sachant que l'homme assassiné par David faisait partie de la famille d'Achitophèle, on comprend mieux pourquoi un des meilleurs amis de David a pris le parti d'Absalom. Achitophèle se vengeait simplement de l'outrage infligé par David à sa famille. D'où la proposition d'Achitophèle à Absalom de coucher avec les concubines de son père aux yeux de tout Israël ? Le récit biblique mentionne le fait, mais ne l'explique pas. Les liens de famille d'Achitophèle et d'Uri révèlent les raisons sous-jacentes. Un faussaire aurait établi clairement le lien, mais la Bible n'a pas été rédigée par des faussaires. Lorsque je lis la Bible, j'ai du mal à imaginer que ce livre a été écrit sur un espace de temps de près de 1500 ans. Prenez un livre quelconque dont la rédaction s'est faite sur une période de plus de 50 ans, et vous relèverez de multiples contradictions entre les premières et les dernières pages. Le projet de la Bible est homogène de la première à la dernière page. Le message est le même depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Depuis des siècles, les critiques ont passé à la loupe chaque page de la Bible. Et jusqu'à ce jour, ils ne sont pas parvenus à détruire la foi chrétienne. Le vrai problème ne réside pas dans l'air perfection de la Bible, mais dans celle du cœur humain. La Bible nous révèle que nous avons effectivement un problème avec le péché, et qu'une paire de béquilles, fut-elle vieille de plusieurs millénaires, ne sera pas suffisante pour nous sortir d'affaires. La Bible nous propose une solution bien meilleure que des béquilles. Deuxième Épitre au Corinthien, chapitre 5 et le verset 17. De Corinthien, chapitre 5 et le verset 17. Alexandre avait probablement raison de penser que les gens ont besoin de béquilles. Le seul problème dans son affirmation, c'est de croire que la Bible ne soit pas le type de béquilles dont les gens ont besoin aujourd'hui. C'est en fait la différence essentielle entre ceux qui trouvent l'espoir dans la Bible et ceux qui sentent monter en eux la révolte à la seule évocation de ce livre. Reconnaître que nous sommes de simples êtres humains pécheurs, que nous avons un problème et que nous avons tous désespérément besoin de l'aide de Dieu est certainement le pas le plus difficile à réaliser. C'est votre chemin de Damas, c'est le combat contre votre moi, c'est l'aiguillon qui titille votre conscience. Si vous trouvez que la Bible est insultante, pouvez-vous définir exactement ce qui vous offense dans la Bible ? Avez-vous réellement lu ce que la Bible dit ou êtes-vous en train de vous contenter de ce que quelqu'un d'autre en a dit ? La Bible, une béquille pour les faibles, est-ce vraiment le fruit de votre réflexion personnelle ? Pourquoi ne pas accepter l'offre gratuite que je vous fais aujourd'hui ? Je vous propose un exemplaire de la Bible que vous pourrez lire par vous-même à votre rythme. Ne passez pas à côté de la possibilité d'être captivé par ce que Dieu a à vous dire. Notre Père, qui es aux cieux, merci pour la Bible, ta révélation à tous les hommes de bonne volonté. Nous avons besoin de ton aide. Nous te demandons que tu puisses ouvrir nos yeux afin que nous comprenions clairement ton message et que nous soyons trouvés prêts également pour le retour de Jésus. Nous te le demandons en son merveilleux nom. Amen.